Tu ne penses pas que les femmes africaines qui mêlent tout le temps des perruques sont complexées par leurs cheveux ? Je n'ai jamais été pour les perruques. Les hommes adorent, je pense, voir les femmes porter leurs cheveux au naturel, s'assumer au naturel, se sentir belles au naturel. Souvent, les business sont portés par les femmes. C'est de l'enfumage. J'ai démissionné en août 2020, et mon mari aussi d'ailleurs. Imaginons qu'on te demande de faire un choix entre ton business et ton couple. Ça dirait mon couple. Moi, je dis toujours que les femmes, elles sont plus intelligentes que les hommes. Elles ne sont plus dans l'exécution, elles sont au taquet. Et Vaseur, aujourd'hui, pèse quoi en chiffre d'affaires ? En chiffre d'affaires, c'est près de tout. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, tu l'auras bien compris, on parlera des cheveux. Comment avoir de longs cheveux, mais pas que. Parce que contrairement à ce que tu peux penser, les cheveux, c'est beaucoup plus profond. Et très souvent, on a des charlatans sur les réseaux sociaux qui nous parlent de plein de choses autour des cheveux. Et on se demande quelle est l'expertise sur le sujet. Mais heureusement pour nous, on a quelqu'un qui s'y connaît. C'est une femme d'origine haïtienne. Elle est cofondatrice d'une marque de produits capillaires. Et au-delà de ça, elle est maman, mariée. Et elle a décidé désormais de conquérir les États-Unis avec sa marque. Et comme tu sais que moi, j'aime parler de chiffres, j'aime parler d'argent. Mais il faut noter qu'elle a la tête d'un empire qui pèse quelques millions d'euros. Et je pense que ça a félicité, surtout qu'on sait qu'en général, les afro-descendants, en France, en général, les business, on sait que c'est un peu... Voilà, on se bat. Mais elle sort du lot et ça, ça a félicité. Bref, sans plus attendre, on va accueillir notre invitée. Bonjour Eva. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Je veux aussi bien que... Do it. Do it, do it. Derrière un micro. Ah oui. Clim d'oeil à Joe. Yes sir, tu connais. Je tiens à préciser, c'est comme d'habitude, on ne va pas changer notre devise. On va tirer à balle réelle. On va parler à bâton rompu. Et on va aller chercher les problèmes. Parce que tu me connais. I don't want peace. I like problems. OK. Visiblement, Eva dit qu'elle aime les problèmes. Donc, c'est parfait. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, du coup, je m'appelle Eva, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai un enfant. Et je suis la cofondatrice de la marque Evazer. Evazer, c'est une société de produits cosmétiques capillaires pour le soin des cheveux crépus, frisés, bouclés. Et c'est une société que j'ai cofondée avec mon mari en 2019. OK. Tout ça, c'est bien beau. Mais nous, on va d'abord laisser le truc d'Evazer. Nous, on va d'abord revenir sur toi. D'accord. Et lorsque je te vois, la première chose qui attire mon attention, c'est le truc que tu as au-dessus de la tête, là. Moi, j'aimerais savoir, c'est des vrais ou alors c'est un truc que tu as mis sur la tête, des rajouts ? C'est des vrais. Ce sont tes cheveux ? C'est mes cheveux. Je confirme, ce sont des vrais. Je voulais entendre le dire. Donc, tout de suite, la régie va préparer deux photos pour nous. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour passer de ces cheveux-là à ces autres cheveux ? Eh bien, c'est une méthode tout d'abord et des produits de qualité. Donc, en fait, je trouve que les deux, en fait, ils vont vraiment ensemble. On ne peut pas avoir l'un et pas l'autre ou bien l'autre et pas l'un. Moi, j'avais des problèmes capillaires avant. Donc, je suis née chauve. Je n'avais pas de cheveux. Sans blague. Si, vraiment. Ma mère, elle désespérait. Elle pensait que mes cheveux ne pousseraient pas. Finalement, j'ai fini par en avoir. Mais bon, ça a pris énormément de temps. Et puis, c'est vrai qu'à l'âge de prendre soin de mes cheveux, de moi-même, j'ai rencontré pas mal de problématiques. J'ai eu une grosse chute capillaire. Et puis après, j'ai décidé de suivre toutes les youtubeuses qui existaient pour voir si je pouvais trouver des solutions. À l'époque, c'est vraiment les Américaines qui étaient dans la place. Il n'y avait pas beaucoup de Françaises. Donc, je m'inspirais pas mal. Et à un moment donné, j'ai découvert un livre qui s'appelle The Science of Black Hair. C'est un livre qui a été écrit par Audrey Davis. Et ce livre, en fait, il a totalement changé ma vie capillaire. En fait, c'est comme si, en le lisant, j'avais une case qui s'était débloquée dans mon cerveau. J'ai tout compris. Vraiment, du jour au lendemain, j'ai appliqué la méthode. Et mes cheveux ont commencé à faire leur bout de chemin. Et puis après, il y a des super produits capillaires qui se sont rajoutés avec la création des bazers. Et donc, voilà. Le cheminement. Et parce que, justement, la question qui me venait tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que tu n'as pas été, tu n'as plus de bénéfice pas de certains privilèges génétiques ? Pas forcément. Ma mère, elle a des cheveux, mais bon, c'est pas... Ils sont normaux, ils ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas très longs. Moi, je ne suis pas issue d'un métissage. Donc, vraiment, plus génétiquement parlant, dans ma famille, on n'a pas des cheveux. C'est moi qui ai le plus de cheveux dans ma famille. D'accord. Et je sais qu'en général, beaucoup de femmes se disent, OK, je vais avoir les cheveux longs, je vais faire mes routines capillaires, voilà. Elles veulent blop, glop, un truc comme ça. OK. Mais je sais qu'il y a une chose qui est super importante, c'est d'abord le mindset. Et donc, avant de parler du mindset, j'aimerais savoir, est-ce que tout de suite, quand tu as commencé à vouloir, quand tu es rentré dans cette logique-là de faire pousser tes cheveux, est-ce que tout de suite, la première méthode que tu as utilisée, tu as été disciplinée du début jusqu'à la fin ? Franchement, c'est un cheminement qui s'est fait vraiment de l'adolescence à, ben là, j'ai 33 ans. Ah oui. Donc, c'était un long cheminement. Au début, je ne comprenais rien, je faisais n'importe quoi. Je portais souvent des mèches dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Ensuite, j'arrêtais les mèches, je faisais pas mal de défrisages. Bon, le défrisage, c'est depuis l'âge de mes 8 ans, mais je continuais avec le défrisage. Ensuite, j'ai eu ce besoin d'avoir plus de volume, donc je suis passée au naturel. Et au fur et à mesure de tout ça, j'ai implémenté des routines, mais je ne suis même pas en mesure de dire à quelle période de ma vie j'ai décidé que j'allais commencer une routine. C'est un truc... Moi, mon rapport avec mes cheveux, il a été très important pour moi tout au long de ma vie. J'ai toujours voulu avoir des beaux cheveux, en fait. Et du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et donc, j'ai toujours... Je ne me souviens pas, par exemple, depuis quel âge, je porte un foulard en satin pour aller dormir le soir. J'ai l'impression d'avoir fait toute ma vie. Il faut être dans quelle prédisposition mentale pour pouvoir faire pousser ses cheveux, appliquer la méthode, respecter ? En fait, c'est comme dans toutes les autres disciplines, que ce soit professionnel, il faut avoir un mindset déjà. Il faut se dire, voilà, moi, c'est ça mon objectif. Comment je fais pour aller là ? Donc, pour aller là, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ce n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais les cheveux afros, ça prend énormément de temps. Non, absolument pas. Avec une bonne méthode, on peut passer... Moi, je ne passe de temps... Enfin, à quel... Je me lave les cheveux, on va dire, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, quand je n'ai pas le temps. Mais en dehors de ces jours de soins-là, je ne touche jamais mes cheveux. Par exemple, là, le soir, je vais mettre mon foulard en satin pour aller dormir. Le lendemain matin, je l'enlève et voilà, c'est tout, basta. Donc, ça prend vraiment moins de deux minutes par jour. Pour moi, vraiment, c'est la méthode. La méthode. C'est la méthode et le mindset, bien sûr. Il faut vraiment avoir envie parce que si on n'a pas envie, bon ben, forcément, on ne va pas trouver la méthode et on va s'impatienter et puis on va abandonner. D'accord. Et justement, quand tu parles de méthode, est-ce qu'il y a une méthode universelle ? Franchement, je pense que cette méthode-là que je connais, elle est universelle. Elle s'applique à tous les cheveux texturés, crépus, frisés, bouclés, en sachant que le cheveu crépu, c'est celui qui demande le plus de temps. C'est celui qui est le plus difficile à démêler. Mais on peut faire vraiment des choses extraordinaires avec. Et dans la méthode dont tu me parles, là, c'est que peu importe la porosité de mes cheveux, peu importe la texture de mes cheveux, peu importe le niveau de, je ne sais pas comment vous appelez ça, de tortillement de mes cheveux, Cette méthode fonctionne ? Cette méthode fonctionne, peu importe la porosité, le niveau de frisure. Puisqu'en réalité, cette méthode, c'est de la science, ce n'est même pas de la science, c'est du bon sens. L'idée, c'est de perdre le moins de cheveux possible. Donc, pour perdre le moins de cheveux possible, les endroits de friction, c'est le démêlage et la manipulation constante. C'est-à-dire qu'au moment où, par exemple, lorsque je me démêle les cheveux, je travaille par section, déjà, c'est obligatoire. Je vais imbiber mes cheveux d'eau, je vais mettre un produit qui va apporter beaucoup de glissants, par exemple un après-shampooing masque. Et c'est ça qui va... Moins je vais en perdre au moment du démêlage, plus ils vont rester sur ma tête et plus je vais constater dans le temps une longueur qui va... Ça va se traduire par une croissance. Je vais avoir l'impression que ça pousse plus vite, mais en réalité, ça ne pousse pas plus vite. C'est juste que parce que j'arrive à correctement retenir ma longueur, eh bien, je constate des résultats. Voilà. Donc, c'est juste retenir la longueur, essayer d'en perdre le moins possible de démêlage. Et après, il y a la manipulation. Donc, on va essayer de ne pas les manipuler tous les jours, puisque plus on les manipule, plus on a un risque de casse. Donc, si on réduit la manipulation drastiquement, on évite ce point de friction qui peut subsister dans la manipulation, qui est donc la casse. Et donc, au final, eh bien, on garde plus de cheveux sur la tête. L'histoire, c'est toujours d'essayer de garder le plus de cheveux sur la tête possible, quoi qu'il arrive. Ok. Mais quand tu dis qu'il y a une méthode universelle, c'est toi qui l'as inventée ou alors c'est une méthode qui existe depuis, mais c'est que beaucoup de gens ne la connaissent pas ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventée. Mais comme je ne regarde pas ce que les gens font et que ce que je présente, ça sort de mon cerveau, pour moi, c'est moi qui l'ai inventée. Mais bon, je pense qu'il y a plein de femmes qui savent qu'il faut en perdre le moins possible. Donc, il faut les démêler stratégiquement. Je pense que c'est connu de la majorité des femmes. Donc, je ne pense pas que c'est une méthode en réalité que j'ai inventée. C'est une méthode qui m'est revenue avec le bon sens, plus un petit peu d'éducation capillaire, finalement, avec les livres. Et je crois que j'ai perdu la question. Oui, je disais, la méthode, est-ce que c'est toi qui l'as inventée ? Est-ce que c'est moi qui l'ai inventée ? Non. Après, j'ai apporté ma petite touche personnelle qui fait que ce que je présente, ça vient de moi, c'est authentique. Mais je pense que cette méthode, elle existe déjà sous divers formes. Sur divers formes. Oui, parce que je me dis, tu as cherché pendant longtemps, sur les réseaux. Sur les réseaux, j'ai expérimenté avec mes propres cheveux. J'ai adapté pour que ça convienne le mieux à ma problématique capillaire. Et puis, je recevais tellement de compliments capillaires que j'ai fini par créer ma chaîne YouTube. Donc, au final, ce que je présente dans mes vidéos, c'est mon essence. Ça sort de moi et de ce que j'ai étudié. Mais ce n'est pas une méthode que j'ai copiée sur quelqu'un qui existait. Non. C'est vraiment l'éducation plus ma petite touche personnelle parce que j'ai vu que faire tel truc, ça donnait un résultat qui était vraiment intéressant sur une frisure comme la mienne. Tu dis qu'avant, tu mettais des mèches. Tu mettais des perruques aussi ou pas ? Non. Tu n'as jamais porté de perruques ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu as quoi contre les perruques ? Je n'ai jamais été pour les perruques. Jamais ? Ce n'est pas mon style. Je pense que c'est une question de style. C'est une question de style. Oui. Je n'ai jamais eu de toute ma vie à porter une perruque. Et tu penses quoi des femmes qui mettent des perruques ? Rien. Rien ? Je pense que c'est un style. Chacun son truc. Tu ne penses pas que les femmes africaines qui mettent tout le temps des perruques sont complexées par leurs cheveux ? C'est vrai que celles qui viennent me voir, parce que des fois, il y a des femmes qui viennent me voir pour me demander des conseils. Elles me disent que la plupart du temps, quand elles portent tout le temps des perruques, c'est parce qu'elles ont un complexe, elles ont un problème soit d'alopécie. Majoritairement, c'est ça. C'est un problème d'alopécie qu'elles n'arrivent pas à corriger. Et donc, pour elles, la seule solution qui existe, c'est les perruques. J'ai déjà vu à la télé des femmes qui portent des perruques pour changer de style, parce qu'elles aiment bien implémenter différents styles. Mais moi, je n'ai jamais eu à en rencontrer personnellement. Donc, je pense qu'il y a les deux, ces deux variations-là qui existent et d'autres, bien sûr, que je ne connais pas. Mais tout ça pour dire que par rapport aux perruques, celles qui se sentent confortables du fait d'en porter peuvent tout à fait le faire. Mais celles qui en portent par complexe, eh bien, mon projet avec Evazer, c'est de les aider à les ramener vers cette confiance par rapport à leurs propres cheveux pour qu'elles n'aient pas à porter une perruque par contrainte. OK, OK, OK. Et justement, l'une des raisons très souvent que je vois chez les femmes qui mettent des perruques, c'est le fait qu'elles trouvent que prendre soin du cheveu afro est très difficile. Du moins, c'est plus difficile que le cheveu lisse. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est tout ce que j'essaye de déconstruire avec Evazer, du coup, avec les tutos que je fais. Je ne vais pas dire que prendre soin d'un cheveu afro, ça prend le même temps que prendre soin d'un cheveu lisse. Non, ce n'est pas vrai. Forcément, les cheveux lisses, ça prend beaucoup moins de temps. Parce que nous, au niveau du démêlage, ça demande beaucoup plus de dextérité. On ne peut pas y aller fort parce qu'on risque la casse autrement. Donc oui, ça demande un peu plus de temps, mais ça ne doit pas être une tannée pour autant. Ça demande un temps qui est raisonnable par rapport à tout le reste. Moi, je ne suis pas esclave de mes cheveux. Vraiment, il y a un jour où je bloque. Lorsque je ne fais pas le démêlage, moi, j'en ai pour trois heures. Enfin, tout fait. Soin profond, shampoing après shampoing, hydratation, c'est l'âge mise en pli. Et donc, trois heures, deux heures, c'est tout à fait raisonnable, je trouve. D'accord. Par semaine ou toutes les deux semaines. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est vraiment pas compliqué. Dès lors qu'on a la méthode. Oui, voilà. C'est vraiment, je pense, pour moi, les personnes qui trouvent que ça prend énormément de temps, c'est un manque de connaissances. Un manque de connaissances, un manque de méthode qui crée cette frustration, qui font qu'elles vont se dire à la fin, ça prend trop de temps, c'est insupportable, moi, je ne peux pas. Donc, je porte des mèches ou un tissage ou une perruque. Ok. Et tu penses quoi du défrisage ? Parce que c'est aussi un moyen de démêler. C'est aussi un moyen de démêler. Je trouve que, franchement, je n'en pense rien du tout non plus. En fait, avec le défrisage, c'est un petit peu... Ce n'est pas le même point de vue que la perruque. Le point de vue que j'ai par rapport au défrisage, c'est que celles qui veulent en faire, elles peuvent en faire tant qu'elles savent, qu'elles connaissent tout ce qui va avec le défrisage. Donc, maintenant, on sait que les défrisants, c'est que c'est cancérigène. On peut avoir le fibrome, on peut avoir des problèmes de fibrome, d'autres problèmes. C'est un perturbateur endocrinien. Donc, maintenant, les personnes, les femmes qui vont faire un défrisage, en sachant ça derrière, elles le font en toute connaissance de cause, il n'y a pas de problème. Après, moi, j'ai fait des défrisages beaucoup d'années de ma vie capillaire. On m'a défrisé les cheveux à mon insu à l'âge de 8 ans, je crois, pour la première fois. J'ai fait des défrisants jusque l'âge de... Est-ce que c'est 23 ans ? En fait, je faisais le défrisage par habitude, parce qu'on le faisait étant jeune. J'ai continué par habitude, c'était normal. Et puis, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin... Je trouvais que c'était trop plat quand on venait de me faire le défrisage. Mes cheveux étaient trop... Je le sentais trop moclin. Voilà. Donc, j'ai décidé de ne plus faire de défrisage, mais plutôt des tex-lax. Donc, en fait, un tex-lax, c'est un peu comme un défrisage, sauf qu'on n'enlève pas à 100% la frisure. On va laisser un tout petit peu pour qu'il y ait toujours un petit peu de volume. Et puis après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Eva, en fait, tu peux porter tes cheveux naturels. Comme ça, tu auras le full potentiel de ton volume. Et il y avait le mouvement aussi des femmes qui revenaient au naturel, qui étaient en train de prendre de l'ampleur. Et je trouvais que c'était... Je trouvais les cheveux naturels vraiment sexy, honnêtement. Et donc, je me suis dit, bon, ben, on y va. Et puis, ouais, non, franchement, c'est l'une des plus belles décisions de ma vie que j'ai prise. Donc, voilà le rapport défrisage. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, au final, qui le font par habitude. Oui, oui, c'est vrai. Et tu as dit que tu trouvais les cheveux naturels sexy. Du coup, ça m'a même posé la question de savoir... Qu'est-ce que tu dis à une femme qui trouve que les cheveux afros ne sont pas beaux ? Bah, franchement, pour celle-là, j'ai envie de dire, moi, mon mari, il me l'a dit. Il m'a dit, la première fois que je t'ai vue, c'est tes cheveux qui m'ont attirée. Donc, pour dire à quel point c'est sexy. Les hommes adorent, je pense, voir les femmes porter leurs cheveux au naturel, s'assumer au naturel, se sentir belles au naturel. C'est vraiment... C'est beau, les cheveux naturels, franchement. OK. Parce que, justement, c'est que tu dis, c'est beau. Sauf que, moi, je m'imagine... Bon, je ne vais pas me mettre dans la peau d'une femme. Mais une femme qui m'a dit, j'aime pas mes cheveux. J'aime pas les cheveux afros, j'aime pas. Je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça élégant. Donc, voilà pourquoi je préfère mettre du tissu, je préfère mettre des perruques. Toi, tu lui dis quoi quand elle te le dit ? C'est vrai que, sur le coup, lorsqu'elle me le dira, je ne pourrais pas la forcer à dire, mais c'est beau aussi, c'est beau. Parce que, en fait, c'est une pensée qu'elle a alimentée pendant de nombreuses années. Donc, ça ne va pas se faire en une phrase. Enfin, je ne vais pas déconstruire ce qu'elle pense des cheveux afros en une phrase. Mais ce que je pourrais faire, c'est l'encourager à venir à un de nos ateliers capillaires. Avec Evazer, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Ou venir à une journée qu'on a fondée, qui s'appelle la Journée internationale des cheveux texturés. Et là, à cet événement-là, on a... Est-ce que ce n'est pas 100% des femmes qui viennent à l'événement portent leurs cheveux naturels ? En fait, on voit vraiment la beauté du cheveu naturel dans toute sa splendeur. Il y a tellement de textures différentes. C'est mis en valeur de tellement de façons. Et je pense qu'en fait, pour ces femmes-là, il faut les mettre dans un environnement où les femmes portent leurs cheveux naturels. Je pense que c'est l'une des meilleures manières de les amener à se dire « Ah, mais en fait, c'est pas mal. En fait, peut-être que je pourrais essayer. » On ne peut pas forcer la personne, mais on peut l'influencer, au final. D'accord. OK, on peut l'influencer. Bref, les femmes qui ont du mal avec leurs cheveux. Tu as dit que ça s'appelle comment le festival ? C'est la Journée internationale des cheveux texturés. Là, la prochaine édition aura lieu le 26 octobre. On n'a pas encore lancé la communication, mais on va y aller fort à partir de l'entrée. Mais au moins, c'est déjà le 26 octobre. Ce sera sur Paris. Et c'est gratuit. Oui, ce sera sur Paris. Bon, l'adresse officielle n'est pas encore connue. Mais ça se fera très nécessairement. Très nécessairement. À Paris, ça sera gratuit. Donc, vraiment, il n'y a aucune... Tout le monde peut venir. D'ailleurs, je t'ai invité. On a des femmes aussi qui viennent. Tu as dit que si on peut gagner... Ça, c'est vrai. Mais c'est quand tu dis, ça m'intéresse. Ça m'intéresse au plus haut point. Maintenant, j'aimerais qu'on... Une dernière question pour parler uniquement des cheveux. Donc, pour résumer, une femme qui veut avoir des cheveux au moins aussi longs que les tiens, par quoi elle commence ? Elle commence par, j'ai envie de lui dire, la méthode. Comment elle démêle ses cheveux ? Moi, c'est la question que j'adore poser. Comment tu démêles ? Est-ce que tu en perds beaucoup quand tu les démêles ? Ah oui. Et là, à partir de la réponse qu'elle va me donner, je vais pouvoir lui dire, tu pourrais faire ci pour essayer, pour en perdre moins. Tu pourrais faire ça pour en perdre toujours moins. La deuxième question que j'ai lui posée, c'est à quelle fréquence tu manipules tes cheveux ? Est-ce que tous les jours, tu as besoin de passer un peigne ou une brosse dans tes cheveux ? Et si elle me dit oui, je lui ai dit, tu pourrais faire ci pour en perdre beaucoup moins. Donc, j'ai lui posé ces deux questions-là. Ensuite, comment je l'orienterais ? Je l'orienterais sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube Evazer, puisque des images valent vraiment mille mots. Donc, au lieu de dire, oui, non, mais fais-ci, fais ça. Regarde cette vidéo, tu vas voir une routine capillaire qui a pour objectif d'optimiser la pousse et l'épaississement du cheveu. Et donc, c'est une routine qui est vraiment simple. Elle est hyper simpliste. Même pour les personnes qui... Pour les femmes paresseuses, capillairement parlant, ça se fait. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas beaucoup de temps pour mes cheveux. Mais vraiment, c'est une routine que je maintiens, que j'ai pu maintenir au fur et à mesure des années, avec la croissance du coût de mon entreprise. Yes, ça fait une très belle transition parce que tu as parlé d'entreprise. Mais avant cela, j'aimerais préciser que cette vidéo est sponsorisée par Copili.io, une plateforme qui permet à tous les producteurs de contenu du produit, à la fois du texte et de l'image, de qualité pour attirer des abonnés qualifiés. Et au-delà de ça, cette émission sera réalisée et montée par Brandeo. C'est une boîte qui vous permet de produire du contenu de qualité pour pouvoir promouvoir vos marques, vos produits et vos services. Bref, je vous mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Pour revenir au côté business, parce que ça, ça m'a beaucoup intéressé. Moi, je l'ai découvert il y a à peine 6 à 7 mois. Tout à fait. Voilà. Je me suis dit, waouh, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu depuis ? Bref, je me suis dit, ce n'est pas plus mal. Evazer, soin capillaire. Soin capillaire. Déjà, tu es tombé dedans par opportunité ou alors parce que tu t'es toujours dit, il faut que je fasse un business ? Honnêtement, par opportunité. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Comment ça se passe ? Exactement. Alors voilà, je te disais au départ du podcast que j'avais des problèmes capillaires. Ensuite, j'ai lu ce livre, The Science of Black Hair. Ça a révolutionné ma vie capillaire. J'ai appliqué tout de suite la méthodologie et j'ai commencé à avoir une évolution. Suite à ça, je me suis mise à recevoir plein de compliments. En marchant dans la rue, j'avais des gens qui m'arrêtaient, qui me disaient, mais waouh, madame, vos cheveux, ils sont vraiment beaux. Je me disais, bon, ok, merci. Au travail, pareil. Lorsque je voyais des gens de ma famille que je ne voyais pas régulièrement, pareil. Ils me disaient, mais Eva, tes cheveux, ils sont super beaux. En fait, c'était des compliments qui revenaient tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça revenait tellement que je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible quand même de recevoir autant de compliments. Donc, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et donc, ce qui m'est venu en tête, c'est la création d'une chaîne YouTube. Je me suis dit, créer une chaîne YouTube comme ça. La chaîne YouTube, l'idée, c'était de partager ma routine capillaire pour inspirer des femmes qui auraient des problèmes capillaires ou qui rencontraient des difficultés à prendre soin de leurs cheveux pour qu'ils soient beaux, justement. Et donc, je crée la chaîne YouTube. Je commence à produire mes premières vidéos. Une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Et à un moment donné, j'ai une vidéo qui va vraiment être largement plus visionnée que les autres. Tu penses que la vue aussi ? Et dans cette vidéo, les commentaires qui reviennent systématiquement, c'est Eva, l'huile de riz en noir d'Haïti, là, que tu utilises dans tous tes tutos, est-ce que tu la vends ? Parce que moi, je veux l'acheter. Donc, à l'époque, cette huile de riz en noir, c'est mon papy qui me l'a produit depuis Haïti, mais pour mon usage personnel uniquement. Bon, j'ai mon petit stock à la maison, donc je dis, écoutez, oui. Moi, oui, oui, il n'y a pas de problème, je vends. Donc, le midi, j'envoie des colis internationaux, puisque du coup, je touche la francophonie déjà. Ça peut être des femmes qui sont en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dans les Dom-Toms, en France, bien sûr, qui est ma première cible. Et puis, le soir, je rencontre mes clientes qui sont en Ile-de-France et qui peuvent venir me rejoindre à Paris. Voilà, donc ça commence comme ça, puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. J'appelle mon papy entre-temps, je lui dis, mais ce qui se passe, c'est extraordinaire, il y a tout le monde qui veut notre île, comment on va faire ? Et là, il me dit, écoute, on va mettre un projet. Sur un an, je vais produire un maximum d'huile que tu viendras chercher à l'occasion d'un voyage familial. Donc, on y va, on exécute le projet, il produit. En juillet 2018, on sera en famille en Haïti. Il arrive à produire, en fait, avec sa petite équipe, 26 bidons, ce qui est génial. On met tout en valise. Et au moment où l'avion doit décoller, on a interpellé, on marie par les autorités douanières haïtiennes. Et donc, du coup, je le rappelle toujours, Haïti, c'est un pays qui connaît des problèmes de corruption. Donc là, on nous explique, on nous dit, écoutez, les volumes que vous transportez d'huile de ricin pour un usage personnel, c'est bizarre. On parle de quel volume, à peu près ? 26 bidons et chaque bidon fait 3,78 litres. Ah oui. Donc, je ne sais pas si on multiplie par 26. 26 fois 3, 3. Bon, voilà, on est à plus de 75 litres. Oui. 80 à peu près, oui. Donc, on dit oui. Donc, ils nous disent, écoutez, non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, sauf si on peut s'arranger éventuellement. Après, on leur dit, écoutez, franchement, c'est à nous. Donc, maintenant, si vous voulez récupérer la marchandise, faites-le. Mais nous, on ne pourra pas, voilà, on ne va pas négocier, on ne va pas s'arranger. Et donc, bien évidemment, ils récupèrent la majorité de la marchandise. On revient en France, on se retrouve avec 4 bidons sur les 26. Et c'est de là, en fait, qu'on se dit, bon, en fait, on a d'un côté la clientèle, de l'autre côté la marchandise. Est-ce qu'éventuellement, on sait, au final, que le fait de créer une entreprise pourrait nous permettre de faire transiter la marchandise depuis Haïti vers la France sans problème. Moi, je parle de ce projet à ma communauté sur les réseaux sociaux. Ils sont hyper emballés. Et c'est de là, en fait, que naît Evazer. C'est comme ça qu'Evazer est né. C'est par opportunité. Pas vraiment par opportunité, 100%. Je n'avais aucunement l'intention de créer une entreprise. Je n'avais même pas la fibre entrepreneuriale. Oui, c'est même pas ce que c'était. Moi, j'étais salariée. Franchement, j'étais salariée. J'avais même un travail sympa. J'étais coordinatrice de projets dans une boîte de conseil, une boîte américaine. Et voilà. Rien à voir. Rien à voir. Ah oui. Vraiment. Et en ce moment, tu bosses encore là-bas ou tu es à fond sur Evazer ? Ah non, non, là, j'ai démissionné en août 2020. Ah oui. Et mon mari aussi, d'ailleurs. Deux ans après. Deux ans après, oui. Deux ans après. Puisqu'en fait, on a lancé la société le 2 septembre 2019. Wow. Donc, c'est en 2019, le 2 septembre 2019, que le site Internet, vraiment, on a commencé à vendre officiellement en tant qu'entreprise. Et puis, en août 2020, on s'est dit non, là, maintenant, on est prêt. On est prêt. La société veut grandir. Maintenant, c'est à nous de lui donner plus de jus, plus d'énergie. Donc, on a tous les deux démissionné en même temps, parce que l'entreprise pouvait déjà nous permettre de vivre et pour se consacrer vraiment pleinement à 100% à l'activité. Et depuis lors, voilà, maintenant, on est une petite équipe de cinq personnes. Oui, quand même. Mais on fait pas mal de choses. C'est pas rien. C'est pas rien. Et la question qui aurait posé tombe un peu les cheveux dans la soupe, puisqu'on parle de l'entreprise. Pourquoi est-ce que les femmes accordent autant d'importance à leurs cheveux ? Tu sais, dans la communauté afro-caribéenne, les cheveux, c'est un véritable sujet. Je pense que c'est pas que dans la communauté afro-caribéenne, puisque même les européens. Non. Pas autant. D'accord. Moi, c'est vrai que quand j'étais dans mon travail à l'époque, on me disait mais c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce délire-là ? Non, non, non. Nous, on a un rapport avec nos cheveux qui est hors norme, qui est extraordinaire par rapport à toutes les autres communautés du monde, parce que ça découle de notre histoire. Et que dit notre histoire, du coup ? L'esclavage, le fait qu'on a perdu cette connaissance de l'entretien capillaire à cause de cet événement-là qui est arrivé. Et donc, la conséquence, en fait, de ce phénomène-là, c'est qu'on est dans une communauté où les femmes ne connaissent pas leurs cheveux. Et parce qu'elles ne connaissent pas leurs cheveux, elles n'arrivent pas à les faire pousser et donc elles développent un complexe. D'où les femmes que tu vois qui portent pas mal de perruques. Il y en a qui portent des perruques parce qu'elles ne savent pas prendre soin de leurs cheveux. Elles manquent de connaissances. On est d'accord. On est d'accord. Et justement, je ne sais pas, il n'y a pas une école sur le soin des cheveux ? Ça n'existe pas ? Alors, aux États-Unis, c'est bien développé. Oui. En France, ça ne l'était pas du tout. Mais là, ça commence vachement à se dynamiser. Donc, avec notamment l'émergence d'énormément de marques capillaires pour les cheveux crépus, frisés, bouclés. Il y a une loi récemment, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une loi qui est en cours. C'est une loi contre la discrimination. C'est une loi qui vise à sanctionner et à interdire la discrimination capillaire. Donc, c'est une loi qui a été apportée par le député Olivier Servat. Donc, elle a fait beaucoup de bruit. Il nous a même invité, du coup, à l'Assemblée nationale pour donner notre contribution, puisque du coup, Evazer, c'est une marque qui est incontournable. Lorsqu'on parle de soins du cheveu texturé. Et donc, ça, en fait, ça a débloqué pas mal de choses. Du coup, maintenant, il y a des formations qui sont en train de se créer. Il y en a tout plein qui sont en train de se créer. Là, au moment même où je te parle, on nous demande, du coup, en tant que marque, d'apporter aussi notre contribution. Super. Et Evazer, aujourd'hui, pèse quoi en chiffre d'affaires ? En chiffre d'affaires, c'est près de 2 millions d'euros. Attendez, 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 attendez. Dans la régie, il faut bien zoomer cette partie. J'ai n'en dit tous les cas pour répéter. Donc, Evazer, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de ? De près de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Franchement, bravo. Merci. Bravo. Surtout que très souvent, je parle sous le contrôle de Maman Nakache. Très souvent, les business que, là, je vais me faire taper sur les doigts, mais de fou, je vais le dire. OK. Très souvent, les business qui sont portés par les femmes, c'est de l'enfumage. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, OK, ouais, c'est très beau, ouais, je me présente, femme forte, indépendante, il y a un business qui roule bien. Et après, quand on va creuser, on se rend compte qu'il n'y a rien. En fait, s'il y a un financeur quelque part, soit c'est autre chose, en fait, mais ce n'est pas le business vraiment qui ramène de l'argent. D'accord. Voilà. OK. J'étais pas au courant de ça. Ah, c'est une réalité. C'est une réalité. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs encore. C'est vraiment quelque chose qui commence à se démocratiser depuis peu. Selon toi, qu'est-ce qui expliquerait ça ? Les femmes. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes entrepreneurs. C'est culturel. Même en France, hein ? Oui, même en France. Je ne parle pas que pour la communauté afro-caribéenne, je parle pour la culture du monde. Les femmes ont toujours été reliées au second plan. Pourtant, elles ont des capacités incroyables. Moi, je dis toujours que les femmes, elles sont plus intelligentes que les hommes. Elles sont plus rigoureuses, elles sont plus dans l'exécution, elles sont au taquet. Je trouve que les hommes, il y a beaucoup d'hommes, parce que je ne peux pas généraliser à chaque fois. Les hommes, ils ont une vision en général. Les femmes, comme elles ont moins confiance en elles, des fois, elles ont moins cette vision. Mais donc, elles exécutent la vision des hommes. Non, c'est vrai, les femmes, elles sont de très bonnes exécutantes. L'exécution, elles sont exceptionnelles. Et elles ont des idées hyper brillantes. Mais elles n'osent pas forcément les mettre en avant, de peur qu'on leur dise, écoute, ton idée, c'est de la merde. Je pense que c'est lié au manque de confiance en elles. Oui, pour moi, c'est lié au manque de confiance. Parce que c'est vrai que quand je vois les hommes... Après, c'est vrai que ce que je dis là, encore une fois, ça n'engage que moi, puisque je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont de très grandes visions. Il y a des femmes qui ont créé des boîtes exceptionnelles. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a la boîte Ulule qui a été créée par les femmes. Il y en a plein, il y en a plein. Là, j'ai rien qui me revient, mais... Tout ça pour dire que, de ma vision, de ce que j'ai constaté dans mon environnement, les hommes, ils sont hyper confiants, pas de nature, mais ils développent ça très vite. Alors que les femmes, elles font des choses incroyables. Des fois, la majorité du temps, même mieux que les hommes. Et pourtant, elles n'ont pas confiance en elles. La majorité du temps, tu penses ? Oui, la majorité du temps. Par contre, ça, vraiment, pour moi, dans ma tête, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Pensez-vous que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ? Je ne suis pas féministe. Ça reste en opinion. Ça reste en opinion. C'est mon opinion personnelle. Mais les femmes, vraiment, on n'a rien à envier aux hommes. Non, en soi, oui. On n'a rien à envier aux hommes. Ça, au moins, il faut qu'on soit clair. Et justement, comme tu parles de cette dualité homme-femme, et très souvent, tu parles de confiance en soi, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui manque de confiance en elle ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour pouvoir gagner en confiance en elle ? Ce que je pourrais dire à cette femme-là, c'est que moi, je suis passée par là. Je suis une femme qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de tout le temps être angoissée, de vivre une vie d'angoisse. J'étais tout le temps angoissée. En plus, je suis une femme hyper sensible aussi. Donc, c'était la catastrophe. Donc, ce qui m'a aidée, c'est les livres. J'adorais lire. J'ai pas le tout le jour des livres ici. On dit que j'aime tout bavarder. Malheureusement, maintenant, j'ai moins le temps de lire. Mais les livres m'ont énormément aidée à développer cette confiance dont je manquais tant. Et ils ont vraiment fait ces livres de moi, la femme que je suis aujourd'hui. Et puis après, j'ai aussi des personnes que j'ai suivies qui m'ont pas mal inspirée. Des mentors que j'aurais rêvé d'avoir, mais que je n'ai jamais eus. Premier mentor, Michelle Obama. Quelle femme charismatique, mon Dieu ! Je lis tous ses livres, je regarde tous ses podcasts. Et vraiment, elle est waouh ! C'est inspirant. Ah ça, c'est sûr, on devient quelqu'un derrière quelqu'un, voilà. Et comment est-ce qu'on monte une boîte qui pèse 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est quoi les étapes ? Les étapes, franchement... Parce qu'on m'a toujours dit que le premier million, c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as ressenti. J'ai l'ai ressenti, ouf, ouais. Ben, c'est dur. Comment ça, dur ? Dur. Ben, c'est dur de développer une entreprise. Ça ne se fait pas comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... En fait, il faut être hyper débrouillard parce que tu as plein de problèmes tout le temps. Tout le temps, il y a plein de problèmes. Donc, tu passes ton temps à résoudre des problèmes. Et en même temps, nous, on est une petite équipe. Donc, ça veut dire qu'on doit tout faire en même temps. Forcément. Donc, je n'ai pas que ça à gérer les problèmes, mais voilà. Il faut le faire parce que, du coup, on ne peut pas les laisser grossir. Donc, comment on fait pour développer... Il fallait, on dit, OK. Aujourd'hui, on a Eva, une boîte. J'ai fait un peu comme à la télé. Bon, chers téléspectateurs, aujourd'hui, sur notre plateau, on a le plaisir d'accueillir une dame qui, aujourd'hui, est à la tête d'une boîte qui pèse 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on aimerait que dans un soupçon de quelques mots, de quelques phrases, de quelques bribes, je ne sais pas moi, d'expressions, qu'elles nous partagent une méthodologie en quatre étapes pour pouvoir générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut faire de la pub. Ah ! Ça fait autant bien parce que je voulais venir sur le volet communication. Communication. Quand tu parles de pub, parce que très souvent, on a la communauté afro et afro-descendante. On estime que, chez nous, au Cameroun, on dit le bon produit ne fait pas la publicité. Et du coup, on est très, mais alors très, très mauvais en termes de communication. Parce qu'on se dit, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Tout à fait. Et toi, aujourd'hui, quelle est la place que joue la pub ou la communication dans ton business ? Pour toi, comment tu vois le truc ? Pour moi, ça doit occuper une place vraiment prépondérante. Lorsqu'on prend, par exemple, des entreprises comme McDonald's. Oui. Tu as vu la pub, la quantité de pubs qu'ils font ? À la télé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur des panneaux d'affichage, tout le temps. Au moins deux fois dans l'année, tu vas avoir des pubs du McDo. Alors qu'ils pourraient se dire, ben non, là on est, on peut ne pas faire. Si tu te permets. Mais McDonald's, pour nous, c'est trop loin. McDonald's, c'est trop haut. C'est trop haut pour nous de se dire, bon, on peut faire revenir sur toi. Tu vois ? Révenir sur toi. Voilà. Deux millions d'euros, ce n'est pas rien, même si c'est petit. Il faut qu'on soit OK. Ce n'est pas rien, mais c'est petit quand même. Ça reste petit, deux millions d'euros. Quand tu parles de la publicité, par exemple, pour générer deux millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut investir à peu près quel pourcentage ? Est-ce que c'est 10% ? Est-ce que c'est 20% de son chiffre d'affaires ? C'est une très bonne question. En termes de pourcentage, 10%, 20%, ouais, ouais. Je dirais... Après, je ne peux pas trop m'avancer parce que, bon, c'est vrai que ce n'est pas moi qui m'occupe de la publicité. Non, après, tu ne peux pas tout faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais pas le pourcentage qui est investi dans la publicité. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est non négligeable. Parce que, du coup, c'est bien d'avoir un super produit. Nous, on a de super produits capillaires. Mais après, si personne ne les connaît, à quoi ça sert ? C'est clair. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Après, c'est vrai qu'il faut être bon, par contre. Il faut que tes produits soient excellents. Puisque, du coup, de toute manière, tu ne peux pas faire de la publicité pour des produits qui sont... Moyens de qualité, en pensant. Bon, après, tu peux faire de la publicité. Il y en a beaucoup, ça se fait. Tout le monde fait de la publicité pour des produits de moyenne qualité. Mais de toute manière, c'est là que la clientèle va toujours réussir à se rapprocher du meilleur produit. Forcément, forcément. Tu parles de publicité aujourd'hui avec Internet. Il y a de l'avènement des influenceurs. Même si ça tend à perdre un peu le chemin, ou bien ça change de forme. Moi, j'imagine une femme, ma petite sœur, qui regarde des influenceurs sur les réseaux sociaux. On lui présente le produit Mira qui permet de gagner 10 centimètres en trois jours. Comment il fait pour distinguer le vrai du faux quand je vois une publicité ? Alors moi, c'est vrai que quand je vois une publicité, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur les réseaux sociaux de la marque en question pour voir qu'est-ce que ça vaut. Regarder les avis sur Google, puisque du coup, on ne peut pas les trafiquer. On peut regarder aussi les avis sur le site Internet de la marque en question, mais il faut que ce soit des avis vérifiés. C'est-à-dire, il y a des organismes qui sont pas mal. Donc, avis vérifiés, déjà. Il y a Trustpilot. Il y a Avis Garantie aussi, il me semble. Donc ça, c'est des avis. C'est-à-dire que les avis qui sont collectés sur le site Internet, c'est des avis de clients, de personnes qui ont acheté. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, ça permet d'avoir une visibilité très transparente de l'avis que les gens se font de cette marque, par rapport au produit, en tout cas. Donc moi, c'est ce que j'adore faire, surtout les avis. Je crois beaucoup aux avis, parce que maintenant, on est dans une période où on ne peut plus mentir sur la qualité d'un produit. Le client parle, il a son mot à dire. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai l'impression de diffirer. Bien sûr. Et en termes de communication, comment est-ce que tu communiques ? Parce qu'il y a plusieurs outils de communication. C'est quoi les outils que tu utilises pour communiquer ? Alors, nos principaux outils de communication, ça va être YouTube. C'est notre plus belle plateforme avec 121 000 abonnés. YouTube, c'est aussi pertinent que ça ? Oui, YouTube, c'est très pertinent. Surtout que c'est de là, au final, qu'on a commencé. C'est là, bon, même si là, ces derniers temps, on est un petit peu moins actifs, mais ça reste quand même notre plateforme vraiment de référence. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, depuis peu. Donc, depuis peu, des plus petits, comme par exemple LinkedIn, Fred, Pinterest. Oui. Ah oui. WhatsApp, on peut faire des chaînes sur WhatsApp. Oui, des chaînes sur WhatsApp, oui. Est-ce que je les ai tous dit ? Ça reste essentiellement de la communication digitale. C'est de la communication digitale. D'accord. Après, est-ce qu'on fait de la communication ? Après, on fait des actions de communication plus terrain aussi. On a fait une campagne dans les couloirs de métro de Paris l'année dernière. Oui, j'ai vu ça. Campagne de... Comment ça s'appelle déjà ? D'affichage aussi à Paris. On a eu l'opportunité de faire de la télé aussi. On est passé sur BFM Business, entre autres. Presse. En toute façon, on est contacté par beaucoup de magazines, dont par exemple Madame Figaro, Forbes, Gala, Gradia, Closer, Biba. Donc, ce sont des belles opportunités. D'accord. Et quand tu parles de tout ça, moi, j'aimerais bien savoir, OK, moi, je pense aux entrepreneurs qui aussi se lancent, bien qu'ils sont en business, qui veulent communiquer. Quelle est la pertinence, sachant que nous, on n'arrive pas à mesurer, tu me diras, quelle est la pertinence du fait de faire une affiche, mais d'aller métro, passer à la télé ou du moins passer dans un magazine presse ? Quelle est la pertinence en tant qu'entrepreneur de passer sur ces médias-là ? La pertinence, en fait, ça donne plus de crédibilité. Donc, c'est la crédibilité, ça ne convertit pas ? Ça ne convertit pas, forcément. Ah, il faut qu'on se recueille. D'accord. Non, là, c'est vraiment purement des actions de notoriété, crédibilité, pour permettre à ta clientèle, même existante d'abord, puisque au final, dans un premier temps, tu as toujours touché ta clientèle existante, pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils se disent, OK, c'est une marque très sérieuse, qui est sollicitée par plein de médias d'envergure nationale. Oui, oui. Donc, vraiment, c'est... OK, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui parlent des produits capillaires. Et il y a Evazair. En quoi est-ce que ta marque, toi, ton produit se distingue de ce qui se fait déjà ? Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas... Alors, ce que je peux dire par rapport à Evazair, Evazair, c'est bien plus qu'une marque de produits capillaires. C'est un concept. En quoi c'est un concept ? Donc, tout d'abord, OK, donc on a deux super produits, dont notamment l'huile de ricin noir d'Haïti, dont j'ai parlé au début. Un produit qui a été tellement apprécié que notre clientèle nous a demandé de développer d'autres produits. Donc, on a développé une gamme capillaire hydratante qui vient avec un shampoing, un après-shampoing, un masque. On a développé aussi des compléments alimentaires. Mais tous ces produits-là, on les a développés à peu près dans le même cheminement que le lancement de l'huile de ricin noir d'Haïti. C'est-à-dire que c'est des produits qu'on a co-développés avec notre communauté. Donc, ça veut dire que les testeuses, on les a recrutées dans notre communauté. Et l'objectif, en fait, à chaque fois, pour pouvoir lancer le produit sur le marché, c'est d'avoir 100 % de satisfaction client. Ça, ça nous a permis non seulement de nous rapprocher de notre communauté, puisqu'on est plus prêts, on développe les produits ensemble. Et en plus, ça nous a permis de garantir qu'une fois que les produits sont sur le marché, la satisfaction client est au rendez-vous, puisqu'on a eu 100 % de satisfaction pour les lancer. 100 % ? Oui. C'est fort, ça, quand même ! Et c'est pour ça qu'on prend énormément de temps à sortir des produits, parce qu'on veut vraiment 100 % de satisfaction testeur avant de lancer sur le marché. Donc, la gamme capillaire, notamment, on a pris deux ans. C'était deux grosses années de développement. Les compléments alimentaires, un an. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est le premier élément qui est propre à notre marque. Le deuxième élément qui est propre à notre marque, c'est qu'on organise régulièrement des événements gratuits. Donc, déjà, on fait des challenges capillaires gratuits. On fait des diagnostics capillaires gratuits. On fait des ateliers capillaires qui rassemblent à chaque fois pas moins de 150 femmes. Pour chacune manifestation, c'est gratuit. On en fait, on va dire, 3-4 fois par an. On a fondé la Journée internationale des cheveux texturés. Donc, c'est un événement gratuit qui a rassemblé pour la première édition pas moins de 300 personnes. Là, pour la deuxième édition, on attend 1 000 personnes. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui est propre à notre marque, qui est notre identité. Et enfin, le troisième élément qui est propre à notre identité, c'est notre engagement fort pour Haïti. Parce que bon, OK, c'est vrai que je suis d'origine haïtienne, mais le plus important par rapport à ça, c'est que c'est Haïti qui nous a permis de développer Evazer. C'est Haïti qui nous a permis de créer Evazer. Ah oui, OK, d'accord. Avec l'île de Ressin dans Haïti. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, pour remercier ce peuple, on mène à bien plusieurs actions. Des actions, notamment à une école. Voilà, donc on finance une école pour permettre à plus de 230 élèves aujourd'hui d'être scolarisés gratuitement. On finance une organisation locale pour le reboisement. Et puis, troisième point, et pas des moindres, on travaille avec des coopératives pour la production de notre huile de Ressin-Noir. D'accord. Donc, ça, en fait, ça garantit qu'on a un produit de qualité, d'une qualité incroyable faite de manière artisanale dans le plus grand respect de la tradition haïtienne. Et ça garantit surtout que près de 70 familles haïtiennes vivent exclusivement de cette activité avec Evazer. Donc, ça, vraiment, c'est le troisième aspect qui est propre à notre marque. Et c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi ? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de proposer des solutions aux gens qui ont un problème. D'accord. Vraiment, le cœur de la définition de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est solutionner un problème. Et se faire payer pour ça ? Après, si on a l'argent qui vient avec, c'est génial. Mais le but, au final, c'est de servir. C'est de servir. Un entrepreneur est là pour servir des gens qui ont un problème et pas autre chose. Et après, quand on a la chance de pouvoir mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur par rapport à moi, dans mon cas personnel, Haïti, qui est un pays qui me tient tant à cœur, vraiment de pouvoir mener toutes ces actions-là, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment, en fait, c'est mon let's motive. C'est ce qui me drive. C'est ce qui me rend heureuse de me lever le matin et de me dire « Ah, on va faire grandir et vaser puisqu'on pourra aider plus d'Haïtiens. » Yes. L'argent rend heureux. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Oui, l'argent contribue fortement au bonheur. Même si ce n'est pas une finalité en soi, il faut être équilibré. Ça veut dire que si on est seul, on est moins heureux, même si on a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on est entouré, qu'on est une famille, qu'on puisse compter sur des personnes qu'on aime. Il faut aussi faire des choses qui nous passionnent dans la vie, que ce soit son activité professionnelle, parce que si tu as une activité professionnelle qui est très, très rémunératrice, mais que tu ne l'aimes pas, du coup, tu n'auras qu'une seule partie de ce que le bonheur peut apporter. et imaginons qu'on te demande de faire un choix entre ton business et ton couple. Je choisirais mon couple. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'avec mon couple, on pourra recommencer plein d'autres business. C'est fort. J'ai la chance d'avoir un mari qui a la fibre entrepreneuriale même. Lui, par contre, il est très entrepreneur. Et donc, Eva Zer, oui, non, ce n'est pas grave. Énorme. En tout cas, big up à ton mari. Et tu penses qu'une femme comme toi a besoin de quel type d'homme ? Du moins, pour ne pas rester sur toi, une femme entrepreneur a besoin de quel type d'homme à côté d'elle ? Alors moi, c'est vrai que du coup, je suis obligée de parler de ma perspective avant de parler d'une femme en général puisque chaque femme a des besoins particuliers. Mais en tout cas, à l'époque où j'étais célibataire et que j'écrivais dans mon cahier le genre d'homme que j'aimerais rencontrer, j'ai cherché un homme qui soit hyper débrouillard. Pour moi, c'est important d'avoir la débrouillardise. J'ai cherché un homme qui puisse, qui trouve toujours des solutions à tout. Qui trouve toujours des solutions à tout parce que la vie est faite de problèmes. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'était très important parce que je ne voulais pas me retrouver à avoir à tout porter, à être la femme débrouillarde puisque les femmes sont débrouillardes en soi. C'est pour ça que j'ai dit que les femmes sont très débrouillardes. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Ça dépend des hommes. ma paroisse. C'est pas pour dénigrer. Ça dépend aussi des femmes. Il y a des femmes qui savent pas la vie d'assiette. Mais je ne pense pas que de laver l'assiette, faire de la nourriture, mais dans la vie. Oui, il y a des femmes qui savent rien faire. Ce sont des pots de fleurs. Bon. j'en connais plein. C'est pas la genre. Mais c'est pas la genre. Moi, les femmes que je connais, elles sont pas grave. Donc voilà, je voulais un homme qui soit hyper débrouillard, un homme qui trouve des solutions au problème, toujours. Je voulais un homme... Je crois que ça, c'était les deux points essentiels. Ouais, après, le reste, c'était des détails. Ouais, un homme qui fume pas parce que moi, je fume pas. Tu vois, par exemple, c'est pour ça que je me jase pas trop le dire. Un homme qui a le sens du travail et des affaires, qui aime travailler parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas travailler. Et moi, je voulais vraiment absolument avoir un homme qui aime travailler parce que moi, je suis une bosseuse et je voulais pas me retrouver dans un couple où... Avec un feignant. Un feignant, voilà. Et dernier point, qu'il soit beau quand même. Oh là 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 là, on dit que l'argent rend beau, donc s'il y a l'argent... Ouais. En tout cas, dans Réginald, du coup, mon mari, j'ai trouvé tous ces points. OK, OK. En plus, il est beau. Non, parce que c'est ce qu'on dit chez nous, l'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. Donc, voilà, l'argent, OK, d'accord, cool. Donc, la régie me faille comprendre qu'on se tente envers la fin. D'accord. Mais quand même, nous sommes sur argent livre, on parle de livre. J'ai compris que c'est un livre qui a transformé ta vie parce que c'est l'option, on est parti des cheveux et c'est ces cheveux qui ont permis que... Ma vie capillaire, c'est un livre, même si j'en ai lu plein d'autres, mais ma vie en entière, c'est plusieurs livres. Plusieurs livres, OK. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'aime pas lire, qui trouve que la lecture ne sert à rien ? Pour les gens qui n'aiment pas lire, vous pouvez écouter des podcasts ou lire des livres audio. Voilà, comme ça, au moins, ça transforme, même si ce n'est pas aussi puissant que ce que je regrette, c'est qu'en ce moment, je n'arrive pas. Je n'ai plus de temps et le peu de temps qu'il me reste, je suis trop fatiguée. Du coup, je n'arrive pas à lire, mais pour moi, les livres, ça a changé ma vie. Donc, ce n'est pas aussi profond qu'écouter un podcast. Je ne suis pas sûre de te rejoindre. Je ne suis pas sûre de te rejoindre, mais bon, OK, d'accord. Parce que je écoute des podcasts, mais il y a des choses qui vont me marquer, mais je vais oublier. Oui, voilà, le livre, c'est beaucoup plus. Les livres, qui me marquent dans un livre, je ne les oublie jamais. ça, c'est vrai. Et si la régie me permet, quelques minutes. Tout à l'heure, tu as parlé du don de l'école en Haïti. Oui. 230 enfants. 230 enfants. Voilà. Plus de 230. Plus de 230. Et tout de suite, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Oui. Quand c'est gratuit, très souvent, les gens y accordent très peu de valeur. Oui. Du coup, est-ce que faire un don d'une école, c'est forcément quelque chose qui enrichit ? Oui, parce que la connaissance n'a pas de... Si tu permets, je vais poursuivre. Parce qu'hier, j'étais avec le grand frère à l'heure, il a dit une chose. C'est que le don ne fait pas un pauvre à moi. Ça fait juste un, j'ai envie de dire, un riche en plus. C'est-à-dire, on donne pour se donner bonne conscience. Voilà, ça, c'est ce qu'il disait entre guillemets. Donc, voilà pourquoi je dis, est-ce que faire don d'une école, c'est forcément pertinent ? Alors, financer une école intégralement, moi, je trouve que c'est pertinent dans la mesure où on est dans un pays où l'école publique gratuite, il y en a très, très, très peu. La majorité des écoles sont payantes. Les gens n'ont pas les moyens, des fois, d'envoyer leurs enfants à l'école. En plus, celle qu'on finance, elle a la particularité d'être dans une province. Oui. Donc, du coup, c'est très difficile. Les élèves doivent marcher beaucoup. En fait, l'histoire de cette école, c'est que c'est mon mari, quand il était petit, il allait dans cette école et il parcourait 18 kilomètres par jour pour aller dans cette école. 9 kilomètres à l'aller le matin, 9 kilomètres pour entrer le soir. Au moins, c'est le maintien en forme. Oui, c'est vrai que là, oui. Mais, si cette école, elle n'hésite pas, où vont aller les élèves ? Ils vont aller dans, donc encore plus de trajets. Donc, tu arrives à l'école, en fait, tu n'es plus disposé à apprendre puisque tu as déjà trop marché. Deuxième point, je trouve que la connaissance, pour moi, ça n'a pas de prix. En France, l'école, elle est gratuite. Gratuite. C'est le contribuable qui paye, mais que tu sois maternelle, primaire, collège, c'est obligatoire et c'est pour ça que c'est gratuit. La connaissance n'a pas de prix. Toutes les écoles devraient être gratuites, en tout cas jusqu'au... Et tout le monde devrait être obligé d'aller à l'école puisque c'est ça qui forme une nation. Si les élèves, si les enfants ne vont pas à l'école, ils ne pourront pas développer une nation. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un point qui est très important, même si je t'ai vu faire un truc. Ça se discute ? Parce que je distingue l'école de l'éducation. Oui, tu distingues l'école de l'éducation. Pour moi, je trouve que ça va ensemble, école, éducation, mais... Je vais te dire pourquoi. Les gens qui ont créé l'école ne sont pas allés à l'école. Mais au moins les fondamentaux. Apprendre à lire, à écrire, à penser. Oui. Même si après, à la fin, on veut qu'un individu puisse penser de lui-même. Mais il lui faut quand même des fondamentaux pour pouvoir aller jusqu'à penser de lui-même. On est d'accord. Après, le deuxième point... La raison pour laquelle tu as créé l'école ? La raison pour laquelle... Ce n'est pas une école que j'ai créée. Elle existait déjà. Elle existait, vous avez juste injecté des fonds ? Exactement, parce qu'elle avait fermé. D'accord. Elle avait fermé puisque le directeur n'arrivait plus à suivre parce que les parents d'élèves ne pouvaient plus payer la scolarité des enfants. Il était contraint de la fermer. Il nous a trouvés, il nous a dit « Est-ce que vous pouvez nous aider ? » On a dit « Oui, on a fait les travaux dans l'école pour permettre la réouverture. Et particulièrement dans un pays comme Haïti. Vraiment, c'est important de faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se donner bonne conscience. Moi, toute ma vie, jusque l'âge de... Maintenant, j'ai confiance dans la richesse de ce pays. Mais quand j'allais à l'école et que j'entendais « Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde », franchement, j'avais l'impression d'être la femme la plus pauvre du monde. Et moi, dans mon cœur, j'ai toujours voulu, je me suis dit « Je veux contribuer au développement de ce pays. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça parce que ça me faisait trop mal. Ça me faisait mal comme si c'était à moi qu'on disait « Je ne sais pas, je le prenais personnellement. » Donc, au final, c'est quelque chose de plus profond. Tu vois, ce que je fais, c'est personnel, finalement. Et donc, du coup, pour moi, c'est une immense chance de pouvoir, grâce à Evazer, faire ça. C'est incroyable. Limite, c'est incroyable parce que je n'aurais jamais pu croire qu'en fait, avec la création d'une entreprise, ça me permettrait de faire des choses pour ce pays. On est d'accord. Donc, voilà. C'est très profond. C'est très personnel. Et donc, voilà, je suis contente de faire ça. J'espère que je pourrais faire encore plus. J'espère que je pourrais contribuer à la dynamique de ce pays. Influencer les gens à venir découvrir toutes les richesses que ce pays a offrir puisque c'est un pays incroyable, culturellement parlant. En tout cas, moi, je connais le compas. Mais ce n'est pas que ça. C'est une histoire aussi incroyable. C'est un peuple incroyable. Et personne ne connaît Haïti pour ce peuple incroyable qu'il est. Et ce n'est pas normal. C'est qu'il y avait un grand monsieur haïtien par rapport à l'esclavage. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'est le premier peuple noir à avoir arraché son indépendance. C'est quand même un peuple qui a changé la face du monde et personne ne le sait. Et ce n'est pas normal. Donc, c'est pour ça que je suis contente de le compter. Yes, sir ! Énorme, énorme, énorme. Donc, on va arriver bientôt vers la fin de notre échange. Et vers la fin, on a toujours un petit jeu. OK. Voilà. On a parlé de livres. Yes. Donc, je vais te présenter trois livres. D'accord. Et tu vas faire un choix entre les trois. Ok. Tu vas me dire pourquoi. OK. Je te la présente tout de suite. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de la pub. OK. De la communication et tu as beaucoup parlé de la communication digitale. Yes. Et donc, le premier livre que je vais te présenter, c'est le livre Devenir un as du marketing digital. Pari aux éditions Argent, livre qui a été écrit par Herman Kamga 2 qui, comme par hasard, est aussi le fondateur de Copili.io. Ah ! Ah ! Voilà. Je pense que le titre en dit long, le livre. Il a participé à notre programme d'écriture 28 jours pour écrire un livre. Plume d'élite. C'est en 28 jours. Je veux bien parce que moi, j'aimerais bien écrire un livre mais je n'arrive pas. Donc, on reparlera. OK. Ça, c'est le premier. Oh, yes. Et là, on va sortir de tout ce qui est marketing et tout. D'accord. Je vais te présenter un second. C'est celui de Nina Dottia, pareil qui a suivi le programme Plume d'élite d'origine ivoirienne. Le titre de son livre, c'est Guérit de l'acné. D'accord. Je présente ce livre parce qu'on parle plus ou moins de beauté. On parle des cheveux, la peau et tout le bazar. Et le dernier, c'est quelqu'un que tu connais très bien. OK. Merline Junzo. Ah, bien sûr. Le titre de son livre, c'est La notice du cheveu afro. Merline Junzo qui fait aussi dans les soins capillaires et tout. Tout à fait. Elle aussi, son livre paru aux éditions Argent Livre. Donc, voilà les trois ouvrages que je te présente. D'accord. Lequel aurais-tu choisi ? Ouh là là. Alors, Devenir un as du marketing digital, guérir de l'acné, la notice du cheveu afro. C'est vrai que si je partais dans ma démarche personnelle, là, en ce moment, dans ma vie, pour avancer ma vie personnelle, désolée, je suis très soin du visage. Ah ! Parce que j'ai des problèmes de peau que je suis en train d'essayer de solutionner. C'est-à-dire que comme moi, j'aime bien lire pour résolutionner mes problèmes, je serais allée vers guérir de l'acné. Yes ! Je vais te le rendre, ce livre. Merci ! Voilà. C'est vrai ! Tu le donnes ? Non, non, tu le gardes. OK. Voilà, parce que j'aimerais te poser une dernière question par rapport à ce livre. D'accord. Quand tu le vois, yes, tu le tiens dans les mains. Quelle est tout de suite la première impression que tu as ? La première impression que j'ai, je me dis, ah, c'est très intéressant parce que là, je vois qu'elle a des petites taches pigmentaires sur le visage et qu'à la fin, elle n'en a plus. Et moi, justement, j'ai des taches pigmentaires parce que j'ai des boutons qui, lorsqu'ils s'en vont, ils me laissent des taches. Je me dis, si ça me propose des solutions pour ça, j'y vais. Ah ! OK ! Top ! Et maintenant, le piège dans tout ça, c'est... Quand est-ce que tu écris le tien ? C'est un autre problème encore. Je sais que ça fait au moins quatre ans que j'ai décrit dans ma to-do list, dans mon cahier que je dois écrire un livre. Mais j'ai un petit plan détaillé dans ma tête. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Au-delà des vasaires, j'ai une vie de famille, j'ai ma fille qui me demande quand même pas mal de temps et j'ai quand même envie de prendre soin d'elle comme il faut. Donc... En tout cas, j'espère que tu verras du temps pour écrire ce livre-là. Et ça serait sur quoi, du coup, le premier livre que tu écrisais ? Bah franchement, je n'ai même pas envie de trop rentrer dans les détails puisque je n'arrive pas à m'y mettre. Mais... Et que du coup, c'est vrai que ce plan détaillé, bon, il bouge. Mais ça serait, bien sûr, sur les cheveux. D'accord, sur les cheveux. En tout cas, on attend ça impatiemment. Cela étant dit, puisqu'on arrive presque à la fin de notre échange, tu vas regarder cette caméra s'il y a un message que tu aimerais adresser à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Ça serait lequel ? Alors, j'espère que vous allez apprécier ce podcast. On a hâte, j'imagine, avec Valère d'avoir vos avis sur ce que ça a bien pu vous inspirer et j'espère que ça vous inspirera à avancer dans vos vies personnelles. Yes ! En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Pourquoi avoir décidé d'aller aux États-Unis ? Pourquoi les États-Unis ? Parce que l'opportunité s'est présentée. C'est vrai que ça faisait longtemps aussi qu'on voulait le faire depuis le début et là, on a eu l'opportunité qui s'est présentée et on s'est dit bon, on est prêts. Alors, on y va. C'est les US. Et comment est-ce qu'on fait pour commander vos produits, pour vous contacter ? Comment ça se passe ? Alors, pour nous retrouver, tout d'abord, on a notre site internet officiel www.ivazer.fr. Ensuite, on est aussi sur Amazon. On a notre boutique physique dans le 5e arrondissement de Paris qui se trouve au 17 rue du Cardinal Lemoyne dans le 5e. On travaille avec 150 revendeurs. Donc, la liste des revendeurs est disponible directement sur notre site internet. Est-ce que j'ai tout dit ? Les réseaux sociaux. Bon, on ne peut pas acheter sur les réseaux sociaux mais en tout cas, on peut nous retrouver pour se faire une idée en tout cas. Et puis, enfin, je crois que c'est tout et cet été, on va aux États-Unis. Yes, c'est super. Ben écoute, merci beaucoup pour le temps. Merci à toi Valère pour l'invitation. Je t'en prie. Ben écoute, ma personne, j'espère que tu auras pu en tirer des leçons. Si peut-être ton rapport est servi, tu as peut-être une soeur, une cousine, une maman qui aimerait avoir des cheveux au moins aussi beaux, longs et soyeux que c'est d'Eva, tu peux partager cette vidéo avec elle afin qu'elle puisse pouvoir entrer en contact avec Eva ou ses produits afin de voir. Et puis, j'aime à dire que ça permet aussi comment dire de faire grandir les business de la communauté et plus on a une communauté dont les business sont florissants, plus on gagne de l'argent et plus on devient fort et influent. Donc au final, on gagne tous à le faire. Une fois de plus, merci de nous avoir écoutés, merci à Copivy.io, merci à Brandeo et on se donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Minakano ! Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, d'un livre pour forger le mindset. Édition, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. Frère, frère. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre. R.E.P. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Aïeux, 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 aïeux. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïeux, aïeux, aïeux. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïeux, aïeux, aïeux. R.E.P. 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 Bienvenue, R.E.P. 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 Bienvenue, R.E.P. 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 Écrire pour impacter, quelle est notre devise ? Parce qu'un Africain qui écrit, C'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon On va le faire ensemble Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe On va changer d'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe Merci beaucoup Vous pouvez vous asseoir Est-ce que vous mettez un déconneur à la salle ? Ok, super Donc, je viens de commencer par remercier Tout le monde C'est une bibliothèque C'est une bibliothèque